Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 34e épisode de l'entourard du Bitcoin avec Fanny, c'est John. Aujourd'hui, Roxy et Guillaume ne seront pas disponibles, donc ils ne seront pas avec nous. Aujourd'hui, on va avoir trois sujets. En premier, on va avoir un sujet un peu plus technique sur l'IBD. C'est la synchronisation initiale du Bitcoin quand il doit télécharger les blocs, les griffiers, etc. Et on va parler de la consommation de ressources et les différentes solutions qui existent pour optimiser tout ça. Après, on a CoinCorner qui a annoncé il y a peu la sortie d'une carte de paiement Lightning. C'est une carte NFC qui fonctionne avec LNURL. On va en profiter pour parler un peu de ça et de l'expérience utilisateur de paiement avec Lightning. Et enfin, on a un dernier sujet un peu fourre-tout. On a un peu les news de la semaine avec nos... Notamment la bill que l'État de New York est en train de faire passer sur l'interdiction du minage de crypto-monnaie à preuve de travail, notamment. Et puis, il y a encore un petit coup de la régulation de l'Allemagne qui essaie de bloquer l'avancée des régulations en Europe par rapport au crypto-monnaie. Donc, du coup, hop, je m'installe et on va commencer tout de suite par l'initial bug download, alias IBD. Alors, du coup, pour vous faire une petite définition vite fait, l'IBD, c'est le moment dans la vie d'un node où il vient de se lancer et il va commencer à se synchroniser avec le réseau. Donc, au tout début, il a besoin de processer l'ensemble de l'historique des transactions qu'il y a eu depuis le Genesis, vérifier les blocs, et puis se construire l'UTXO 7. L'UTXO 7, en fait, c'est l'ensemble de toutes les UTXO, des sorties de transactions non dépensées. Et c'est en fait un peu l'état du réseau de tous les coins qui existent actuellement. Du coup, cette IBD, avant, au tout début, sur le client initial, le node demandait à ses pairs directement les headers un par un. Les headers, c'est les entêtes de blocs, avec les informations comme le bloc H, le nombre de trois actions, le mercle route des trois actions, ce genre de trucs. Et du coup, au début, il downloadait les headers un par un, il les vérifiait, enfin, il vérifie le header, il vérifie tout le bloc, si le header a une certaine preuve de travail valide, pour éviter des attaques. Et une fois qu'il a vérifié que le header a la bonne procédure de travail, de preuve de travail effectuée, il télécharge le bloc en entier et vérifie les transactions. Il faisait ça bloc par bloc. Ça, ça avait quelques problèmes, notamment si le réseau avait plusieurs branches de blocs, dont des branches non valides. Du coup, ça le faisait vérifier des blocs inutilement jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la branche et qu'il se rend compte que ce n'était pas la bonne. Du coup, il y a quelque chose qui s'appelle headers first qui a été implémenté. Et en fait, au tout début, le nœud va télécharger l'ensemble des headers de tous les blocs, vérifier la quantité de preuve de travail sur chacun de ces blocs et trouver la chaîne la plus longue. Et une fois qu'il a trouvé la chaîne la plus longue, là, il va télécharger les transactions, vérifier le bloc, etc. Et il se trouve que vérifier les signatures de toutes les transactions de tout l'historique des bitcoins, ça consomme beaucoup de ressources, beaucoup de RAM. Et ça peut être une barrière à l'entrée de ceux qui veulent faire tourner un nœud. Ça peut prendre beaucoup de temps, selon le matériel. Du coup, il y a quelques années, il y a une sorte de raccourci qui a été implémenté, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle AssumeValid. Et qui est en fait une méthode de passer la vérification des signatures jusqu'à un certain bloc. En fait, c'est un bloc H qui est marqué directement dans le code. Et si cette option-là est activée, le nœud ne va tout simplement pas vérifier les signatures jusqu'à ce bloc-là. Il va commencer la vérification à ce bloc. Donc ça demande une certaine confiance en les développeurs de corps qui choisissent le bloc H qu'ils mettent dedans. Donc on peut discuter de ça maintenant, si vous voulez. Ou alors on peut en parler juste après, comme tu veux, Fanny. De cette confiance en les développeurs de corps et qu'est-ce que ça implique. Oui, on peut en parler maintenant. J'avais entendu Ruben qui en parlait justement. Et c'est un truc intéressant qui est qu'il n'y a pas que les développeurs en qui tu fais confiance. Parce que, certes, un peu quand même. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait qu'on parle quand même de vérifier le H d'un bloc qui est sur la chaîne la plus longue. C'est-à-dire que les mineurs, ils ont continué à miner au-dessus de ce bloc-là pendant a priori un certain temps quand même. Et donc eux aussi, ils considèrent que c'est bien un bloc valide qui appartient à la chaîne canonique, etc. Donc en fait, si quelqu'un essaie de tricher, il faudrait qu'il ait à la fois dans sa poche les développeurs corps et aussi suffisamment de mineurs pour réussir à avoir gardé la chaîne la plus longue pendant autant de temps. Ce qui est relativement compliqué. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme relativement safe. À la différence de par exemple d'autres trucs comme Asumute XO, je ne sais pas si vous voulez en parler, où là pour le coup, comme l'UGXE7 n'est pas dans les blocs, que les mineurs, ils n'ont pas de moyen de vérifier que les mineurs sont d'accord plus ou moins avec cette assumption en te basant sur la chaîne la plus longue. Oui, on va en parler juste après. Il y a une fois que tu voulais rajouter un truc sur Asumute Valide. Oui, du coup, c'est une discussion qu'on avait eue avec Loïc. Est-ce qu'un full node est un vrai full node s'il utilise le paramètre par défaut Asum Valide ? Sachant que si on admet qu'un full node, il vérifie pleinement la chaîne et toutes les règles associées, mais qu'il ne vérifie pas les signatures. Est-ce qu'il est un full node ou pas ? Bon, je sais, je diverge un petit peu, mais c'est une question presque philosophique du point de vue de Bitcoiner. Oui, mais du coup, t'en penses quoi ? Vas-y, vas-y, Vanessa. Moi, je voulais juste rajouter que, justement, vous étiez en train de dire que les mineurs qu'on continue de construire sur le bloc H qu'il y a dans le code, etc. Et dans cette fonctionnalité-là, il y a que si le bloc H n'est pas dans la chaîne la plus longue, alors le nœud va tout vérifier depuis le début. Donc, il ne va pas choisir la branche où il y a le bloc H. Il va préférer celle avec le plus de preuves de travail. Oui, oui. Juste qu'en fait, moi, ce que j'essaye de… Pour moi, c'est complètement un full node, ce que je veux dire. C'est qu'on admet, selon notre modèle de menace respectif, que c'est suffisant ou pas. Peut-être que certaines personnes trouvent que c'est insuffisant parce qu'on met quand même trop de trust sur la chaîne qu'on nous a délivrée et que les développeurs ont sélectionné. Et on peut se dire, pour moi, c'est insuffisant. Et donc, je préfère désactiver cette fonctionnalité. Et donc, cette notion de full node, de confiance, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un certain niveau de confiance, de trust qu'on admet qui est suffisant pour nous. Et donc, la plupart du temps, on dit qu'assume valide, c'est suffisant. Et puis, j'imagine que d'autres diront, non, pour moi, c'est clairement insuffisant. Et donc, je vérifie tout. Je désactive la fonctionnalité. Ce qui est intéressant à noter au passage, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est qu'assume valide est activée par défaut, si je n'ai pas de bêtises, sur Bitcoin Core. Et donc, effectivement, si quelqu'un juge qu'il n'est pas content avec et qu'il veut revalider vraiment pour de vrai tout depuis le début, il faut qu'il désactive la feature dans son fichier bitcoin.conf. On pourrait avoir un débat, à la limite, sur est-ce qu'il fallait l'activer ou désactiver par défaut. Moi, je pense qu'il fallait mieux l'activer comme ça a été fait, parce qu'effectivement, à priori, c'est plutôt les newbies qui veulent sink Bitcoin rapidement. Ils ne vont pas commencer à aller trifouiller le fichier de conf, je pense. Mais c'est un autre débat, quoi. Non, mais après, il n'y a pas vraiment de sujet à ce niveau-là. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est une fenêtre qui n'est pas très connue. Et donc, c'est cool qu'on en parle ici. Et puis après, est-ce que le newbie doit changer les paramètres ? Peut-être qu'il va le faire pour pruner son node, parce qu'il fait tourner ça sur un laptop et qu'il n'en a pas besoin. Ça, ça se fait avec Bitcoin Qt, avec une cage à cocher ou décocher. Donc, peut-être qu'il y a des moyens de m'utiliser ça un petit peu en faisant un peu du X, quoi. Du I, pardon. Mais bon, bref, là, ce n'est pas non plus extrêmement important pour le newbie, quoi. Ok, parfait. Et justement, on arrive à l'Assume UTXO, dont Fanny se parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est une proposal qui a été faite en 2019 pour permettre aux utilisateurs de lancer leur newbie encore plus vite. Et en gros, du coup, juste pour vous rappeler, le seul moyen de construire l'UTXO 7, c'est jusqu'à moi, enfin actuellement, c'est de partir du Genesis Block et puis retracer l'ensemble de l'histoire des transactions une année pour enfin arriver à l'état actuel. Donc, l'UTXO 7, c'est une sorte de gros ensemble où on a toutes les sorties de transactions qui ne sont pas dépensées. Et dès qu'une transaction de cet ensemble-là est dépensée, on la retire de l'ensemble et on ajoute la nouvelle. Donc, du coup, pour le construire, on part du Genesis Block et puis on monte bloc par bloc, on ajoute les nouvelles transactions non dépensées, on enlève celles qui sont dépensées, etc. Et du coup, cette proposale, Assono-UTXO, il voudrait, le principe, c'est de mettre à disposition des nœuds du snapshot de l'UTXO 7 à un bloc de nœuds. Une snapshot, en gros, c'est une capture du set à un bloc de nœuds, tout simplement. Donc, sauvegarder ça, puis le mettre à disposition des nœuds. Et comme ça, les nœuds peuvent partir de ce set-là à un certain bloc et puis reconstruire le set actuel en repartant de celui-ci et en repressant l'historique à partir de ce bloc-là, au lieu de commencer au Genesis. Donc, du coup, ça permet de synchroniser très rapidement, d'obtenir le set actuel très rapidement. Et en arrière-plan, le nœud, il va quand même commencer au Genesis bloc. Il va construire le set petit à petit jusqu'à arriver à l'UTXO 7 qui est actuel. Et si les deux sont différents, il va tirer un peu la soleil de la lag. On va dire que ce n'est pas possible. C'est sûrement que le snapshot qu'on m'a donné était mauvais. Donc, pour résumer, c'est une manière de démarrer plus rapidement. On part d'un set, ça permet de ne pas retracer tout l'historique. Et en arrière-plan, on repasse quand même tout l'historique, doucement, pour confirmer ce qu'on a. Et à la fin, on a un nœud qui est équivalent à un nœud standard, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'essaye de comprendre et de suivre. Je le mets en parallèle des full nodes Ethereum et des archivol qui ne sont pas tout à fait équivalents. Et là, pour le coup, on arrive quand même à la même chose. On a l'ensemble des blocs, etc. Oui, c'est ça. On arrive exactement à la même chose. Juste, ça permet de démarrer plus rapidement. Parce qu'une fois que le truc est démarré et qu'il a le set actuel, il va quand même repartir du tout début. Et pour retrouver ce set-là, s'il est différent, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème quelque part. C'est un peu comme Umbrella qui utilise Neutrino pour la partie Lightning au tout début, en attendant d'avoir fini la synchronisation initiale, si tu veux. C'est temporaire. Functionnellement, mais techniquement, ça induit pas le même nombre de trust, etc. Puisque Neutrino... Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Et du coup, c'est cette affaire... Ouais, John, tu voulais... Non, du coup, la question, c'est est-ce que ça a été un peu challengé, cette histoire ? Est-ce que, en termes de risques, etc., c'est complètement équivalent ? Voilà, est-ce que ça a été un petit peu discuté ? Justement, au niveau des risques, j'allais les aborder. Le principal risque qu'il y a, c'est que le snapshot qui soit mis à disposition des nœuds, eh bien, il soit... Je ne sais pas si corrompu, c'est le bon mot, mais qu'il y ait des mauvaises transactions dedans. Par exemple, que les développeurs créent des bitcoins de nulle part et puis rajoutent les UTXO là-dedans. Et du coup, une transaction comme ça qui serait orpheline, une transaction qui serait orpheline, elle ne pourrait pas être vérifiée. Enfin, elle serait juste invisible aux yeux du nœud. En gros, ce n'est pas détectable. Elle ne peut pas tout de suite être minée parce que si une transaction dépend de cette transaction qui ne s'emmène nulle part, eh bien, forcément, les nœuds vont dire non, ce n'est pas possible. Cette transaction n'existe pas chez moi, etc. Mais ce serait possible que les développeurs fassent ça, laissent cette transaction-là oubliée pendant très longtemps dans le snapshot. Et une fois qu'une majorité du réseau soit passée à ce snapshot-là ou alors ait un paramétration valide qui soit au-dessus du bloc en question, la transaction ne serait plus vérifiée du tout et puis elle pourrait passer son problème. Mais Fanny, tu avais une vidéo là-dessus, je pense que tu pourrais l'expliquer un peu mieux. Si tu veux compléter. J'avoue, je n'ai pas vraiment compris. Je suis désolé. Peut-être que je suis le seul idiot. C'est moi. Non, mais effectivement, le cas sur lequel on veut se prémir, c'est des devs plutôt en l'occurrence puisque les releases sont quand même un peu cross-dérifiées. Plusieurs devs qui se mettent ensemble pour tricher sur le TXO 7 qui hardcode dans le code de Bitcoin Core. Et donc toi, avec ton nœud qui assume le TXO, tu parles de là et tu penses qu'il est valide. Et donc du coup, ils arrivent à te faire croire qu'éventuellement, ils ont tant de Bitcoins sur une adresse donnée. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Enfin, comment dire ? Une fois qu'ils ont fait ça, ils sont très contents. Mais ils ne peuvent pas les dépenser parce qu'en fait, pour l'écrasante majorité du réseau, a priori, qui a un historique antérieur et donc savent très bien que ces Bitcoins-là n'existent pas, ces Bitcoins n'ont aucune existence. Et donc notamment les mineurs, ils n'ont jamais accepté une transaction. Donc le risque, en fait, il devient réel si on a une part trop importante du réseau qui assume UTXO activée et qui, du coup, utilise les snapshots qui sont donnés par les développeurs Core. Et si en plus, beaucoup de mineurs le font, etc., là, on commence effectivement à être sur une pente glissante. Mais si c'est vraiment juste utilisé au début pour synchroniser rapidement des nouveaux nœuds pour qu'ils puissent assez rapidement recevoir ou envoyer des transactions, et qu'après, effectivement, ils vérifient qu'ils arrivent bien à aboutir au même UTXO7 de manière indépendante, à mon avis, il n'y a pas trop de problèmes. Mais voilà, il y a ce petit risque-là qui est pas si énorme. Oui, mais là, en fait, je citais un petit peu, mais on avait dit qu'à la fin, on arrivait, une fois qu'on avait fait tout l'IBD avec ce truc-là, on arrivait, on était l'équivalent d'un nœud normal. Donc, ça veut dire que même si, à la fin, cette transaction, même pour le même nœud de son point de vue, elle ne devrait plus être valide puisqu'il est censé avoir fait tout l'IBD et donc il est censé avoir le même UTXO7 que tout le monde. Tout à fait. Le risque, ce serait en attendant qu'il ait fait, est-ce que tu arrives à le tromper et à lui envoyer, par exemple, des bitcoins qui, en fait, n'existent pas ou qui ne sont pas à toi, en trichant sur les TXO7 initiales ? Par exemple, le plus gros, ce serait un marchand pendant l'IBD, en fait, penserait qu'il aurait des transactions parce qu'on lui a filé une mauvaise release. Pas forcément, on ne parle pas de… On va prendre le cas le plus pourri, mais un fournisseur de nœuds tout fait, tu télécharges et puis le marchand, il se base dessus. Sauf que le fournisseur du nœud tout fait, c'est quelqu'un qui est malhonnête et qui met des transactions, enfin des coins sur l'adresse du marchand. C'est un exemple vraiment… C'est impraticable en réalité. Pendant qu'il fait son IBD, en fait, le marchand pense qu'il a des coins et donc, il pourrait se faire bouser ou ce genre de choses. C'est vraiment un exemple à l'accueil. Non, mais moi, je vois bien, il aimerait le faire ça, effectivement. Il me fait attaquer en diffamation. Et effectivement, ce serait le risque principal que je vois en tout cas. Mais du point de vue du reste du réseau, tu ne peux pas abuser tous les autres parce que les autres sont bien en courant de où sont vraiment les coins, etc. D'accord. Ok, je vois le truc. Non, c'est plutôt pas mal, effectivement. mais je ne suis pas sûr que ça permettrait de bootstrap le lightning plus rapidement du coup. Ça dépend un peu de où est le snapshot déjà. Je crois qu'il est modifié à chaque release. Je n'ai pas de bêtises. comme ça, il avance petit à petit et si la vitesse de release reste à peu près constante, ça te donne le même nombre de blocs à vérifier avant de pouvoir interagir. Il faut quand même, encore une fois, vérifier. Par contre, tous les blocs entre le snapshot et le tip et la hauteur de bloc actuel. Mais je ne sais pas à quel point c'est efficace. Je pense que c'est pas mal. quand même. Gilles ? Oui, moi, j'avais une question. Quelque chose que vous n'avez pas abordé. On parle de quoi on gagne de temps. On gagne combien de temps sur l'IBD, du coup ? En fait, moi, j'ai envie de dire que ça dépend vachement aussi du hardware sur lequel tu fais tourner. Pour donner un ordre de grandeur, déjà sur l'IBD de base, il y avait Jonas Shelley qui avait réussi à faire une IBD en 5 heures sur un Mac Mini M1 en 2020. parce que c'est déjà de bonnes machines et en plus, je crois qu'il aurait pu faire encore plus vite s'il avait autorisé Bitcoin Core à prendre un peu plus de RAM que le défaut. En fait, globalement, si tu as la fibre, le goulot d'étranglement, c'est souvent la RAM. Par contre, si tu as une Raspberry Pi qui aurait 2 gigas, là, tu prends 2 semaines. En gros. Donc, ça dépend vachement de ça. et ensuite, le gain de temps, en gros, il est relatif. Imaginons que le snapshot soit pris à 75% de la blockchain actuelle, de la taille, donc il ne te reste plus que 25% des blocs à valider avant de pouvoir commencer à recevoir des transactions et en émettre. Donc, tu gagnes trois quarts du temps et après, une fois que tu as vérifié les blocs après le snapshot, tu peux recommencer depuis le début pour vérifier que tu n'es pas fait à voir sur le snapshot. Mais au moins, tu peux commencer à interagir direct. Mais du coup, c'est quoi le choix qui a été fait sur justement le snapshot ? Il est à quel bloc ? Enfin, est-ce que c'est configurable ou c'est dans la dernière version de Core ? Il y a un choix qui a été fait ? Je ne sais pas s'il y a déjà un choix là-dessus, mais pour Assume Valide, c'est toutes les releases majeures de Core. Donc, 20, 21, 22, qui changent le H. Après, pour le 7, on lui-même pour Assume UTXO, je ne suis pas sûr que ce soit déjà défini. Mais dans l'idée, je pense que ce serait la même chose. Donc en gros, à chaque release ou release majeure, tu as un nouveau snapshot qui est, comme ça, il avance sur la mesure et tu conserves dans l'idée à peu près la même proportion de blocs à vérifier. Donc, ça prendra quand même de plus en plus de temps à mesure que la chaîne augmente si le hardware n'évolue pas. Mais ça sera toujours à priori, je pense, la même proportion de la blockchain qui sera couverte par le snapshot. Ok, merci. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, l'IBD, en fonction de, si on le fait tourner sur un PC standard, même un peu ancien, ou un Raspberry Pi, ça n'a rien à voir. on passe de quelques jours à deux semaines. C'est là qu'on voit où l'enjeu de l'IBD, de l'amélioration, ce n'est pas tant pour ceux qui font tourner les CoinCore sur leur PC standard, mais plutôt pour ceux qui font tourner ça sur vraiment des mini-machines. Sans parler même de Raspberry Pi, on peut même aller vraiment en dessous des trucs qui se planquent assez facilement. pour le coup, c'est vraiment intéressant. L'enjeu, c'est aussi les mobiles au-delà des Raspberry Pi. Si tu arrives à faire tourner bien un nœud Bitcoin et à gérer l'IBD sur un mobile, tout de suite, ça donne plein de full note potentiel en plus. Ah ouais, non, mais alors là, si tu veux fudier ton mobile, ouais, si tu veux, mais bon, ça fait plein d'écritures, de machins, en termes de... Ouais, je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas Julien dans les auditeurs là ? Il n'est pas là. Parce que tout à l'heure, il a posté une réponse en disant qu'il travaillait sur un full note LN plus Bitcoin sur des Androïds et qu'il se synchronisait assez vite. C'est quoi l'indexeur si tu lui fais ton électresse sur ton mobile ? Comment ça se... Non mais... Ouais, je ne suis pas un grand fan de faire... Il est en train de dire que les billets prennent 10 jours sur un smartphone d'entrée de gamme et qu'il bosse le dessus. Mais sur des smartphones qui ont des grosses capacités. Ouais, bah Android, il se chargera le client en tâche de fond. iOS aussi, d'ailleurs. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à You3XO et je pense qu'il y a une autre solution d'optimidation comme ça. Je pense que je vais laisser Fanny s'en discuter parce qu'il a eu le temps de voir la vidéo et tout plus que moi. J'ai juste lu un chapitre du livre et... Ça marche. J'avoue, c'est vite expliqué. Non mais t'inquiète, le chapitre du livre en question et la vidéo disent globalement la même chose. Mais en gros, l'idée, c'est que... Donc actuellement, voilà, on a déjà bien décrit, je pense, le process de validation des transactions lorsqu'on fait l'IBD. Donc en gros, on télécharge tous les blocs avec toutes les transactions et on vérifie à chaque fois tout. Et ce qui est l'un des gros goulots des tremblements aujourd'hui, c'est... En fait, il y en a deux, il y a quand même pas mal de configurations. Ça peut être quand même la bande passante qui est limitante, mais un autre goulot d'étranglement potentiel, j'en avais parlé tout à l'heure, ça peut être la mémoire RAM, la mémoire vive. Et ce goulot d'étranglement, notamment, il pourrait devenir plus important dans le futur à mesure que le UTXO7 augmente. Parce qu'en gros, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois que pendant la vérification, le nœud, il doit faire évoluer l'UTXO7. Et donc, idéalement, cet UTXO7, si on veut pouvoir le modifier rapidement, le mieux, c'est de le mettre dans la mémoire vive. Et donc, c'est ce que fait le Bitcoin Core par défaut. Donc, il le stocke dans la mémoire vive. Et donc, la mémoire vive, en gros, aujourd'hui, sur un vieux Raspberry Pi, ça sera du 2 gigas. Et puis, on monte facilement sur les ordi à du 16, du 32 gigas, etc. Et le problème, c'est que par contre, si à un moment donné, l'UTXO7 dépasse cette taille de 2 gigas, la seule chose que la machine peut faire, c'est s'arrêter, copier, donc vider toute la mémoire vive sur le disque dur et puis repartir là. Et comme ça, elle peut recommencer à charger la mémoire vive. Et donc, c'est super bon parce qu'il faut la vider. Donc, il y a des écritures disques, etc. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on perd beaucoup en rapidité. Et c'est pour ça que, par exemple, les Raspberry Pi à 2 gigas, ils prennent aussi longtemps parce que ça arrive de temps en temps que l'UTXO7 dépasse ces 2 gigas et à ce moment-là, c'est là qu'on perd vraiment pas mal de temps. Et donc, l'idée, c'était de... Ouais, vas-y. Pour compléter, moi, c'est bien que tu m'en parles parce que je ne me rendais pas bien compte, mais moi qui ai un new lightning sur un pauvre RockPi et quand je le vois souffrir en termes de CPU, je n'arrivais pas forcément à l'expliquer. Et en fait, tu as ça quand tu as énormément, plein de transactions ou des transactions un peu spécifiques, j'imagine, qui fait beaucoup évoluer l'UTXO7. Donc, j'arrive à... Tu vois, j'ai compris un truc aujourd'hui. C'est cool. Il y a un auditeur aujourd'hui qui aura compris et appris quelque chose de nouveau. Et ouais, et donc du coup, toc, 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 la solution... Mais quand même, c'est quand même important de stocker l'UTXO7 parce que c'est ce qui nous permet quand on reçoit une nouvelle transaction, enfin, il faut... En fait, en permanence, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les transactions qui sont créées et on vérifie par rapport à l'UTXO7 qu'elles dépendent bien des bitcoins qui existent. Voilà, ce genre de choses. Et donc, on a besoin de l'UTXO7 et donc, ce qu'essaye de faire U-TRIXO, donc c'est U, tri comme arbre et XO, donc ça fait comme UTXO, mais pas exactement pareil. L'idée, c'est de représenter tout l'UTXO7 mais sous la forme d'un simple hash qui, en fait, est le hash d'un arbre de Merkel et donc, en gros, ce qu'on fait, c'est que... Donc, un arbre de Merkel, c'est un moyen de représenter des données d'une certaine manière qui permet, en ayant un certain nombre de données mais assez petit, de vérifier leur intégrité par rapport à la racine de l'arbre qui est juste un hash. Et donc, en gros, on fait un arbre de Merkel avec toutes les transactions qui sont... Enfin, toutes les UTXO du set qui sont dans les feuilles de l'arbre et ça permet de vérifier qu'une UTXO était bien présente dans l'UTXO7 à un instant donné et pour ça, on a besoin de quelques informations. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails, je vois qu'il est déjà 6h30 mais en gros, les changements que ça requerrait pour un nœud qui utilise UTXO pour fonctionner, c'est que actuellement, quand quelqu'un fait une transaction sur Bitcoin, ce qu'il fait, c'est qu'il vous envoie sa transaction et puis vous, vous regardez dans votre UTXO7 si l'UTXO qui les avez dépensés, elle existe. Et bien là, ça serait un peu l'inverse, c'est-à-dire que la personne qui fait la transaction, elle enverrait sa transaction et puis on enverrait avec quelques informations dont vous, vous avez besoin pour vérifier que l'UTXO qu'il dépense, elle existe bien dans l'UTXO7 parce qu'en fait, vous avez besoin de quelques infos en plus qui sont en gros d'autres UTXO qui existent pour vérifier que tout ça existe en disant juste la racine de l'arbre de Merkel. Voilà, en gros, pour des besoins bien plus ténus en termes de stockage en RAM. Donc, on parle de passer d'aujourd'hui, comme on le disait, ça arrive régulièrement que l'UTXO7 dépasse les 2 gigas par exemple. Là, on est en dessous du kilo octet. Donc, rien à voir, on est sur des ordres de grandeur différents. Et aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment ça qui pose problème mais la réflexion, c'est de se dire si demain, chaque être humain sur Terre, il doit pouvoir avoir deux UTXO à lui, et bien là, la taille de l'UTXO7 dépasse le tera, le tera octet. Et donc, du coup, on aurait besoin quand même d'avoir un truc un peu plus compact parce qu'il y a assez peu de chances pour que les RAM fassent des tera octets, je pense, quoique. Bounès ? Oui, du coup, maintenant, on aurait des preuves attachées aux trois actions qui sont envoyées. Les vieux nœuds, ceux qui n'ont pas fait l'update, ils ignoreront juste ces preuves. Et les nouveaux nœuds, il me semble que dans la spécification, ils disent que les nouveaux nœuds, quand ils receillent une transaction qui n'a pas de preuve, ils cherchent, les nœuds qui ont le set en entier, ils cherchent dans leur set et puis ils rassent la preuve de cette transaction-là avant de la diffuser aux pères. Comme ça, les pères qui n'ont pas l'idée de ce set, eux, peuvent vérifier. Donc ça, ça permet aux nœuds qui émettent des transactions qui ne sont pas forcément à jour, qui ne sont pas forcément ça, de pouvoir aimer des transactions pour que tout le monde puisse les vérifier. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui, c'est ça. En gros, l'idée, c'est d'avoir les deux qui coexistent et donc éventuellement, tu aurais des nouveaux nœuds qui utilisent UTXO et donc eux, ont besoin pour vérifier la validité d'une transaction qu'on leur communique aussi quelques données en plus qui leur permettent de vérifier, quelques UTXO en plus pour vérifier la validité de la preuve et effectivement, il y aurait des nœuds qui en gros seraient des vieux nœuds qui ont l'intégralité de l'UTXO 7 mais qui, en plus de ça, font la partie aussi UTXO et donc, si on leur envoie une transaction mais sans leur filer les impôts supplémentaires qui sont utiles aux nœuds qui utilisent UTXO, ils attacheraient eux-mêmes volontairement les impôts supplémentaires avant de propager la transaction comme ça, les autres nœuds qui eux sont uniquement UTXO, ils pourraient quand même vérifier la transaction. Et donc, bon, c'est un peu, c'est là où moi je trouve c'est un peu, il faut espérer qu'il y ait suffisamment de personnes qui prennent la peine de faire tourner ces nœuds-là. Alors après, en vrai, je pense que le compute que ça ajoute n'est pas énorme donc, c'est pas impossible mais à voir. Alors, attends, il y a des trucs là, ça, ça nécessite un fork ce truc là puisqu'en fait, ça modifie un peu la, enfin, tu dis qu'il y a la preuve qui est attachée à la transaction, j'ai cru comprendre ça. En fait, c'est attaché au message, c'est pas vraiment l'attraction. Ouais. Durant, donc, durant la propagation. Voilà, c'est ça. Et alors, l'autre truc, c'est, t'as un nœud UTXO qui fait son IBD, donc il a quand même son UTXO 7, enfin, comment, un nœud tout clean, il se, hop, tu lui connectes un wallet, comment il fait pour s'en sortir, en fait ? Vu qu'à la base, enfin, je sais, enfin, ou alors, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Bon, laisse tomber. Et là, oui, le truc, c'est qu'en fait, tu dis qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de nœuds qui ont lutté avec ce set complet, mais si tu admets que tout le monde, enfin, sur Terre, aura à l'avenir au moins deux UTXO, c'est-à-dire que ces nœuds, ils devront quand même exister avec l'ensemble de l'UTXO 7 ? Oui. En gros, là, il y a deux, en fait, l'alternative pour s'assurer que, si un jour, on a besoin du TXO, en fait, c'est ça vraiment la question, c'est est-ce qu'on en a besoin un jour ? Si oui, il faut l'utiliser. Après, alors, il y a plein d'autres manières de faire, et dans le cas du TXO, donc, il y a deux possibilités, soit on a ces nœuds qui servent de relais un peu, et donc, qui ont d'un côté tout l'UTXO 7 et qui en plus s'occupent d'augmenter dans les messages qui sont propagés en pire tout pire, d'augmenter les messages qui seraient démunis, qui n'auraient pas les petites infos supplémentaires pour vérifier l'arbre de Merkel. On a dit ajouter ce qu'il faut pour vérifier, comme ça, leurs copains, les notes nœuds qui sont des nouveaux nœuds qui ont juste le TXO, ils pourraient vérifier. L'autre option, c'est de modifier, et là, à mon avis, par contre, il faut un soft fork, rajouter dedans un espace, comme on l'a fait avec Segwit, et qui serait un espace où, justement, il y aurait des informations nécessaires pour avoir les preuves sur l'arbre de Merkel. Et donc, ça, c'est l'autre option, mais son gros désavantage, c'est qu'elle a besoin d'un soft fork. Ouais, et pour répondre à ta question, John, en fait, il faut voir ça comme un nœud pruné. C'est-à-dire qu'au départ, le nœud, il doit quand même tout synchroniser, et il construit son UTXO 7, et une fois qu'il a l'UTXO 7 actuel, il le compacte en Merkel 3. Ah, ok, d'accord. Et il le compacte pour garder beaucoup moins RAM, pour garder que les routes des Merkel 3, en fait, pas garder l'UTXO 7 en entier. Donc, il doit quand même passer par l'IBD, et puis la vérification des blocs et la construction du set. D'accord, ça répond bien à mes questions. Ouais, ok. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a un peu dévié de l'IBD. C'est pendant la vitesse de croisière, pas pendant l'exécution tous les jours que c'est utile. Après, je ne sais pas comment ça pourrait se combiner avec un assume UTXO, peut-être. Quoique, pas vraiment. Non. il faudrait vraiment faire gaffe, mais c'est intéressant parce que ça pose des problèmes, ça répond à des problèmes de scalabilité un peu long terme qu'on ne connaît pas trop actuellement, mais effectivement, il faut pouvoir l'adresser. Comme ça, tu me l'aurais présenté, j'ai dit, il suffit de le mettre en disque, ton UTXO 7, pourquoi le mettre en mémoire ? J'imagine qu'il y a des problèmes de performance. Oui, c'est ça, c'est parce que ça va beaucoup plus vite. Comme c'est un truc que tu vas changer régulièrement, à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc, même voir à chaque fois que tu reçois une nouvelle transaction, je pense, tu dois avoir un truc que tu peux changer rapidement, et pour ça, la rame, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est super. Est-ce que quelqu'un a une question, par là-bas ? On va prendre les questions. Hop, Loïc, parfait. Magnifique. Oui, Loïc, bienvenue, bonsoir. Salut à tous. Je réfléchissais rapidement à cette histoire du UTXO 7, et cette histoire d'augmentation exponentielle des UTXO. Chaque fois qu'on crée un nouvel UTXO, en moyenne, c'est qu'on en a consommé un autre avant. Donc, il s'enlève de l'UTXO 7, non ? Ça le fait tout de même augmenter. C'est surtout que c'est le nombre de plus t'as de personnes sur le réseau et plus t'as d'UTXO à contrôler différents. C'est plutôt ça, en fait. Après, ça dépend des transactions. Il y a des transactions avec plein d'inputs, peu d'orputs et l'inverse. Donc, c'est élastique, en fait, l'UTXO 7. En moyenne, si tu regardes en moyenne, je pense que tu dois être à peu près kiff-kiff au niveau des consommations et des créations. Mais après, ça risque de bloquer au niveau des frais de transaction, du block space et tout ça aussi. Parce qu'un UTXO par personne, oui, mais il n'y aura pas tous les habitants sur Terre qui pourront utiliser Bitcoin Layer 1 à vie. Oui, non, mais je pense qu'on est bien d'accord. Là, on prend le cas le plus extrême pour donner une perspective, mais la croissance va quand même augmenter et ça va quand même impacter ton petit Raspberry Pi, sauf s'il passe à 16 gigas un jour, quoi, et qu'il ne coûte pas 300 balles. parce qu'on voit qu'il y a des gens qui, des fois, consolident leur UTXO. Donc, peut-être qu'on peut arriver à un moment où les gens vont avoir un comportement sur leur UTXO assez économe aussi, comme ils le font avec le block space. On peut très bien consolider ces UTXO et quand on a 300, on va les consolider. Et de l'autre côté, il y en a qui vont dire oui, il ne faut pas consolider le moins possible, etc. Oui, pour leur présence. Oui, mais bon, après, c'est intéressant quand même d'adresser cette problématique parce que c'est quand même bizarre de dire que tu as autant de charges de mémoire qui soient prises juste pour l'UTXO du point de vue logiciel c'est quand même tu dis que ça ne scale pas beaucoup. C'est intéressant en tout cas à réfléchir. Surtout si ça n'existe pas un fork. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement le nombre d'UTXO, d'un côté, il va augmenter à mesure que plus il y a de users et plus il y a d'UTXO parce que chaque user va avoir ses propres UTXO. Alors après, il faut voir si là où on avait discuté je crois il y a maintenant quelques mois d'histoires d'UTXO partagées entre plusieurs personnes. Donc ça, effectivement, c'est le genre de truc qui, si ça vient à se populariser, à être beaucoup utilisé, ça réduit quand même pas mal la taille de l'UTXO7. Et puis il y a aussi, je crois que c'est Gilles qui en a parlé, effectivement, les gens font de plus en plus attention parce que les frais augmentent, etc. Bon là, en ce moment, pas vraiment, mais globalement, l'idée, c'est que les blogs vont être pleins et les frais seront plus grands et donc tu ne fais pas des transactions pour faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, l'UTXO7, il y a quand même une espèce de plancher qu'on n'arrivera pas à enfoncer parce qu'il y a toutes les UTXO perdus, il y a tous les up return qui prennent quand même de la place dans l'UTXO7 à vie. Alors, ils ne prennent pas la place de la data parce que la data, tu l'enlèves ? UTXO7 ? Non, les opéritons ne sont pas dans l'UTXO7. Ah ouais ? Ouais, parce qu'ils ne sont pas dépensables. Oui, l'up return, ce n'est pas dépensable, donc ce n'est pas dans le set. Bon, top. Bon, il y avait quand même en tout cas, super, génial. Il reste quand même les UTXO perdus de tous les mecs qui ne bougeront jamais ou presque jamais et qui du coup font une espèce de palier à la taille de l'UTXO7 en dessous duquel on ne pourra pas vraiment descendre. Moi, je trouve quand même que c'est, je renferrai dessus, mais ce qui fait partie de la scalabilité Layer 1 est quand même vachement importante parce que ça permet quand même d'avoir un réseau quand même suffisamment dense et diminuer l'empreinte de la charge mémoire, de la bande passante du compute. SISA, par exemple, s'adresse à la partie compute et donc je trouve qu'il faut bosser sur ces aspects-là et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui pensent que SISA n'arrivera jamais sur le réseau et moi, je pense qu'il arrivera parce que ça rentre dans la logique de diminuer l'empreinte de Bitcoin sur l'ensemble de l'écosystème des nœuds. Pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. Et c'est quelque chose qui fait partie de la réflexion de Bitcoin Core. ce que je trouve assez cool, c'est que globalement, dans pas mal de cas, privacy et scalabilité vont ensemble. Il y a le cas de la consolidation des transactions dont on parlait qui est plutôt mauvaise pour la privacy suivant comment on fait mais qui est bien pour réduire la taille. Mais voilà, à part ça, des trucs comme SISA, typiquement, c'est des trucs où les deux vont dans le même sens et ça fait déjà deux raisons de vouloir ce genre d'amélioration. Et je pense que c'est assez cool. Ça permet de... Il y a des gens qui sont plutôt pro-privacy, il y a des gens qui sont plutôt inquiets par rapport à la scalabilité et si on arrive à faire avancer les deux camps dans le même sens derrière des projets communs, c'est autant de force en plus derrière. Ok, on va pouvoir conclure ce sujet parce que ça fait 50 minutes déjà presque. Et juste, je voulais juste rajouter un dernier truc par rapport au soft fork. Les deux solutions qu'on a présentées, là, Yassu, Nuka ISO et Utre ISO, elle ne demande pas de soft fork, elle n'en a pas besoin. mais on peut en faire un. C'est possible d'en faire un pour améliorer un peu le truc. Pour le premier, ça serait rajouter dans le bloc header le hash du set du TXO pour ne pas qu'il soit modifié, pour que le nœud puisse... Comment dire ? Chaque bloc a dans son header le hash du set du TXO. Donc ça, il y aurait besoin d'un soft fork pour que ça change les deux. Et puis, pour le deuxième, Fanny, s'il l'a dit tout à l'heure, ça serait avoir à côté du bloc un espace de données où on stockerait toutes les preuves nécessaires. Les preuves nécessaires un peu à la seguit ou à un espace de données pour les signatures à côté du bloc. Du coup, voilà, voilà. Si personne n'a de questions ou on a de choses à rajouter, on va pouvoir repasser au deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, c'est Cone Corner qui annonce The Bolt Card, qui est une carte de paiement Lightning sans contact en NFC, qui est liée à leur application. Et, juste pour quoi c'était très vite fait, Cone Corner, c'est juste un exchange assez classique qui a du cashback sur les sites et un processeur de paiement pour les marchands un peu à la btcp. Et du coup, cette carte, en fait, elle fonctionne avec une version modifiée du LNURL Withdraw. et en fait, il suffit de la taper sur un smartphone ou sur un POS qui présente une voice lightning pour payer une voice depuis son compte Cone Corner. Donc, ça passe tout par Lightning, LNURL, tout ça. Je suppose que, enfin, c'est même presque sûr que c'est, avec leur produit, je ne sais pas si ce sera possible de choisir notre propre serveur, mais c'est possible de le faire dans tous les cas. Et du coup, on a mis ce sujet là pour aussi ouvrir un peu à la discussion par rapport à l'expérience utilisateur en général de paiement sur Lightning avec son smartphone avec une carte NFC. Et voilà, c'est du bon moment. Voilà, tu peux préciser un truc, Panis ? Ouais, nickel, tu m'as mis le tweet d'annonce. Ouais, j'ai pingué, enfin, j'ai pingué le tweet d'annonce. Merci d'ailleurs à AroCrypto de nous avoir suggéré le sujet. Et effectivement, moi, le vrai use case que je vois, c'est, comme tu l'as dit, sur la carte NFC, ce qu'on a, c'est un lien LNURL Withdraw. Et donc, pour rappeler aussi comment fonctionne LNURL Withdraw, c'est un espèce de protocole qui est construit au-dessus de Lightning et qui, en gros, l'idée, c'est que quand vous présentez le LNURL Withdraw à quelqu'un, c'est pour lui envoyer de l'argent et donc, la personne, ce qu'elle va faire avec son wallet ou son application, son appareil, c'est que ça va aller contacter un serveur dont l'adresse URL, enfin, dont l'URL est donnée dans la LNURL et pour lui dire, voilà, j'aimerais faire un retrait et le serveur va répondre avec, OK, voici le minimum que tu peux retirer, voici le maximum que tu peux retirer et envoie-moi un invoice avec le montant et donc, le wallet de la personne qui va recevoir l'argent récupère cette information, fait l'invoice en respectant, bien sûr, les bandes du montant et renvoie l'invoice au serveur et le serveur la paye. Et donc, l'avantage, c'est que vous, vous vous présentez dans un magasin, par exemple, vous êtes au Vietnam et vous n'avez pas envie d'avoir acheté un forfait de données là-bas et donc, du coup, vous avez déjà préchargé votre carte avec un LNURL withdraw et donc, votre serveur, il est chez vous à la maison en France et vous tapez la carte sur un POS, par exemple, et donc, le POS va aller directement contacter votre serveur qui est en France et tout va se faire entre deux sans que vous, vous ayez besoin d'avoir une connexion à Internet. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le jusqu'est intéressant et après, il faut voir aussi toutes les questions de sécurité que ça implique parce que, concrètement, en gros, le POS, il peut envoyer une invoice pour un paiement qui va jusqu'au max de la borne. Donc, on pourrait même très bien imaginer qu'il vous présente un montant sur l'écran mais en fait, il prélève un montant supérieur. Vous n'avez pas vraiment de moyens de vérifier, surtout si vous êtes hors ligne à ce moment-là. Donc, les moyens de mitigate un peu ce truc-là, c'est qu'on peut avoir des liens unis avec une somme relativement faible dessus et donc, du coup, à chaque fois, c'est un autre lien et donc, vous n'allez pas tout perdre. Au pire, vous perdez le maximum qui était récupérable derrière ce lien. Voilà, et le mieux, ce serait éventuellement des trucs où vous pouvez avoir une vérification mais du coup, à ce moment-là, il faut être a priori connecté pour moi, ça supprime un peu le jusqu'à ce principal. Il me semble que dans le blip qu'il a écrit, il parle aussi d'utiliser une version plus améliorée des cartes à puces qui fonctionnerait avec un secret, par exemple. Je pense qu'on peut imaginer une carte qui signe le montant qu'il paye ou un truc comme ça. Il parle aussi de l'utilisation d'un pin pour son quantifier au niveau du serveur. Donc, c'est assez nouveau et je pense qu'il y a des moyens quand même de mitiger un peu les risques et de mitiger les risques. Oui, mais il n'empêche, ça effectivement, c'est des moyens pour moi qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas un mec qui passe derrière toi dans le métro et qui frotte son POS sur ta carte. Mais je ne suis pas sûr, j'ai peut-être mal capté ce qu'il voulait dire, mais je ne vois pas comment ça t'empêche le POS de withdraw un montant supérieur à ce qu'il t'affiche puisque tu n'as pas vraiment de moyens de vérifier cette info-là. Il discute tout seul avec ton serveur sans passer par toi ou par ton application. Oui, c'est vrai, c'est ce que je crois encore à étudier ça. et leur système, ils proposent un système qui est connecté directement avec le compte CoinCorner, mais c'est carrément possible d'inscrire son... Il y a l'enduit qui est connu pour faire toutes sortes de plugins sur leur solution, sur leur logiciel. Du coup, on peut très bien imaginer générer notre propre lmurl ou lsdropios sur lmbit et puis d'inscrire directement dans une carte et pouvoir obtenir à peu près le même niveau d'expérience sur l'utilisateur. Oui, complètement. Après, moi vraiment, à part le cas hors connexion, je trouve que ce n'est pas forcément plus facile que de scanner un QR code ou de présenter un QR code. Et d'ailleurs, on pourrait très bien avoir le même truc en présentant un QR code qui correspond au LNURL Withdraw et soit à l'application ou au POS directement de la personne en face et on peut être hors ligne quand même si on a déjà enregistré le QR code. Oui, je suis carrément d'accord avec toi sur ce point parce que surtout que de nos jours, tout le monde se balade avec son téléphone dans sa poche donc je ne vois pas trop le problème des QR codes et la méthode actuelle. Et encore plus que si le but c'est d'avoir un truc hors connexion, comme tu dis, il suffit de sous-garder la LNURL sur son téléphone en QR code. Il faut très bien imaginer avoir une fonction dans son wallet avec la LNURL directement au lieu de passer par une carte comme ça. Après, c'est un produit qu'il vende donc ça doit intéresser des gens d'avoir leurs cartes. Ça fait un peu neuf, je ne sais pas, je suis un peu tendance, je ne sais pas. Je pense qu'on réfléchit un peu comme des mecs qui ont déjà l'habitude d'utiliser Bitcoin et Lightning et donc on est habitués au QR code et c'est vrai que culturellement, il y a pas mal de pays où ils sont habitués aussi, à la Chine, etc., où ils utilisent déjà des applications de paiement équivalentes. qui n'ont rien de décentralisé, etc., mais qui passent par des QR codes alors que c'est vrai que je pense en Occident, aux Etats-Unis, les gens sont quand même peut-être plus habitués au paiement par carte bancaire et c'est vrai que peut-être pour de l'onboarding tout simplement, ça peut faciliter les choses si en fait tu as le même geste que tu utilisais pour payer avec ta visa, tu le fais pour payer directement en Lightning et d'ailleurs c'est ça qui est très stylé aussi, c'est que pendant ça fait trois ans qu'à chaque fois qu'il y a une annonce de carte ouvrez les guillemets crypto, en fait c'est juste une putain de carte qui permet de convertir tes cryptos en euros et de les dépenser avec visa et là quand même on a enfin un truc qui fait intéressant, c'est-à-dire faire l'inverse et donc utiliser directement Lightning plutôt que d'aller se re-empaler sur les réseaux centralisés donc rien pour ça c'est cool non non mais juste pour là-dessus c'est que c'est qu'une question du X il y a des petites choses à améliorer du point de vue du point de vue sécure je pense que ça peut s'adresser suffisamment correctement mais après je pense que c'est vraiment une question du X dans cette histoire nous ça nous va bien on s'est habitué et on s'est auto-persuadé que les QR codes c'était cool je pense que c'est intéressant d'avoir des personnes qui ne sont pas habituées à ce qu'il y a du QR code qui sont plus habituées en fait à utiliser le NFC et donc ça peut être intéressant en tout cas c'est un use case qui doit se confronter à son marché donc il faut voir un petit peu et voir évoluer après je voudrais quand même signaler que tous les téléphones ont une caméra et un écran j'espère alors qu'il y a quand même encore une bonne majorité de téléphones qui ne supportent pas le NFC et du coup ça c'est aussi un point important qu'on doit notamment dans le cadre de cette carte là il faut quand même l'initialiser avec l'application et il y a quand même pas mal de téléphones qui ne supportent pas pour l'instant et puis même pour le marchand ça voudrait dire qu'il doit s'équiper en plus avec un téléphone qui supporte ça ou alors avec un POS avec l'écran qui supporte Lightning et les NFC alors qu'on soit un écran caméra ça suffit quoi après je pense que là c'est une vision un peu française peut-être que dans d'autres pays le marchand a plus facilement accès à un téléphone augmenté dans le sens POS avec du NFC etc intégré donc il faut peut-être le voir de manière un peu plus large pour ça je dis qu'il faut qu'il se confronte à son marché peut-être qu'en France il y a zéro à venir mais peut-être que dans d'autres pays c'est peut-être plus intéressant j'ai eu tout coupé là ? qu'est-ce que ça se passe ? non non j'attends de voir qu'elle est pour la parole si quelqu'un a des questions sur le X de dépayement Lightning ou quelque chose à redire ou des suggestions tout ça n'hésitez pas c'est vrai que nous on s'est vastement habitués au QR code c'est devenu assez naturel pour nous mais je ne sais pas ce qu'on pense le reste du monde pour bientôt le tester il faut que je voie Gritoshi il en a pris ses cartes puis il m'en a réservé une donc besoin de prendre une guerre avec lui et le reculter après il n'y a pas forcément de besoin de passer par tu achètes n'importe quelle carte NFC et puis tu t'écris dessus tu as l'IRL et ça fonctionne pour ça non mais attends dessus il y a le logo il y a le wizard dedans Magic Internet Money s'il te plaît voilà respect ok si c'est tout bon ça fait déjà une heure on va passer au dernier sujet qui sera encore plus rapide on va juste parler vite fait de quelques news de la semaine quelques news de la semaine du coup allez-y Fanny on peut commencer par New York par exemple la bulle de New York ouais pour être transparent par rapport à la conférence de rédaction qui a précédé le podcast on s'est demandé si on voulait en faire un sujet ou pas et on a tous trouvé que ça nous saoulait un peu de enfin là ça faisait plusieurs semaines où régulièrement il y avait un sujet régulation et au bout d'un moment c'est toujours la même chose qu'ils font ils essaient d'interdire donc c'est pas très intéressant mais donc effectivement il y a New York donc l'état de New York donc c'est enfin voilà c'est pas juste la ville c'est l'état de New York il y a enfin je crois que c'est les sénateurs qui ont adopté qui ont validé une loi pour ce que j'ai compris de de la couverture médiatique c'est interdire certaines exploitations de minage qui tournent sur des sur des énergies fossiles mais je sais pas à quel point c'est clairement défini dans le texte de loi j'ai essayé de le trouver mais j'ai pas réussi et voilà effectivement donc il y avait un article de CNBC qui était pas mal et qui donnait vraiment dans le deuxième tiers de l'article la parole à des mineurs américains et qui disait que c'était débile parce qu'à New York il y a déjà quand même c'est déjà majoritairement du du renouvelable ou du nucléaire donc c'est un peu c'est pas le enfin voilà globalement si tu te soucies vraiment de l'environnement et que tu veux réduire les émissions globales c'est pas en déplaçant les mineurs des endroits où ils minent déjà sur de l'énergie avec des émissions relativement faibles que tu fais vraiment avancer les choses mais voilà et puis encore une fois voilà les politiciens croient qu'ils sont bien placés pour te dire ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire avec ton énergie et tes cycles CPU voilà donc je sais pas n'hésitez pas si vous avez envie de réagir par rapport à ça John je vois que tu te dénutes alors moi j'ai pas très bien compris parce que j'avais survolé l'article CNBC et qui avait été retouté par Nick Carter et alors là où j'ai pas bien plié c'est que ça parlait d'interdiction de chat 256 j'ai pas très bien compris si quelqu'un même parmi les auditeurs a un peu plus dit que le truc je suis assez preneur parce que l'article avait pas l'air de correspondre à ce que disait Nick Carter ou alors j'ai mal figé non j'ai cherché aussi par rapport à ça parce que je me suis posé exactement la même question ma compréhension c'est que Nick Carter enfin comment dire c'est pas exactement ce que dit l'article mais voilà c'est une manière de présenter la chose peut-être un peu plus frappante mais en vrai c'est pas ça ils interdisent pas chat 256 dans le texte c'est juste une manière de le dire ouais il me semble qu'ils interdisent plus précisément le minage des crypto-monnaies à preuve de travail plutôt que l'algorithme en ligne d'accord parce que du coup moi j'avais vu cet article suite à un autre enfin un retweet de retweet sur l'interdiction du chat 256 et qui me semblait être lui-même être pas la bonne arme pour enfin du point de vue législateur ça ne me semble pas être la bonne arme pour interdire le minage de bitcoin en l'occurrence donc mais d'un autre côté je serais je pense que dans la tête un peu malade de certains députés slash eurodéputés sénateurs ce qu'on veut des personnes qui le jour où ils découvriront un peu le fonctionnement un peu plus en détail des algorithmes utilisés je ne doute pas qu'ils vous proposeront l'interdiction de chat 256 voilà n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole ou amener si vous avez vu passer vous une news qui vous paraît intéressante pour compléter n'hésitez pas sinon un autre truc moi j'ai un truc j'ai vu la maison blanche qui a sorti un truc sur le mining aussi et le et le seul la seule chose intéressante évidemment ils ont ils ont abordé le proof of stakes à utiliser moins d'énergie que le proof of work bon c'est sûrement vrai mais il y a une phrase qui est passée qui est intéressante qui dit mais le proof of work augmente la sécurité et ça c'est nouveau donc donc c'est sympa qui qui acknowledge un peu ce fait là donc ouais je pense qu'on aura on aura toujours des régulateurs qui essaieront de mettre leur nez là-dedans et je pense qu'avec le temps la vérité entre guillemets va finir par par gagner voilà enfin en tout cas je l'espère voilà mais sinon effectivement the only badger don't care c'est pas un sujet super intéressant ouais clairement mais effectivement ouais ouais on a l'impression que comment dire le spectre politique commence à être légèrement plus éduqué alors après ça empêche pas de passer des lois un peu débiles mais dans la communication en tout cas ça s'améliore déjà c'est déjà ça John ? c'est absolument pas homogène non pas pour aujourd'hui mais un autre débat ou en tout cas sur lequel il faudra individuellement soutier c'est le nouveau débat enfin qu'il y a entre Bolduz et LNURL évidemment on peut pas l'aborder maintenant je pense que ce sera un peu trop vaste et encore un peu trop nébuleux mais je pense que c'est un débat assez intéressant même si c'est réservé un peu entre guillemets entre une tranche d'élite expert lightning ce qui est un peu dommage du coup est-ce que t'es en train de teaser un épisode spécial Bolduz versus LNURL ? oh là là non non mais j'aimerais il y a un sujet à réflexion parce qu'on voit un peu les débats qui sont d'ailleurs un peu houleux sur Twitter même si franchement ils sont réservés on voit qu'il y a 3-4 personnes qui en parlent donc c'est vraiment une minorité de minorité de minorité mais clairement c'est un débat qui est super intéressant qui effectivement a tendance à un peu enflammer donc il y a des mecs il y a 4 barbus qui se disputent sur Twitter mais qui se disputent parfois un peu fort non non moi en vrai je disais en rigolant mais un épisode spécial là-dessus ça pourrait être cool pour vraiment un point de temps de tout introduire pour qu'on comprenne bien les enjeux et pourquoi est-ce qu'il y a un conflit entre guillemets entre les deux approches ce qui serait bien c'est qu'on finisse par s'insulter à la fin parce que c'est un peu houleux donc il faut que ça finisse un peu en drama à la Samurai version Wasabi on peut pas faire moins quand même parce qu'il y a une street cred à préserver quand même chez les bitcoins carrément je pense qu'il faut même le retranscrire le retransmettre sur Twitch en même temps comme ça les gens voient aussi les combats en réel et ça ça fait du trafic ah oui carrément c'est noté octogone et voilà et sinon on avait vu une autre news minage qui était un peu worth mentioning mais pareil son problème c'était que c'était encore à partir du flaring de gaz et ça aussi on avait l'impression d'avoir parlé déjà aux 4 épisodes précédents mais c'est Oman donc Oman pardon donc une région du Moyen-Orient qui investit dans Crusoé Energy qui est une entreprise américaine qui utilise le flaring gas donc les gaz des torchers sur les champs pétroliers pour faire du cloud computing mais entre autres du ménage de bitcoin et donc c'est vraiment présenté comme étant une mesure qui permet de réduire l'impact environnemental parce qu'effectivement plutôt que de laisser brûler du gaz on en fait quelque chose voilà c'était juste on avait vu passer la news et la trouvée intéressante mais pas digne d'une section à part entière donc elle est là et il y a pas autre chose ou je crois qu'on a fait le tour il y avait aussi j'ai pas du tout regardé mais il y avait aussi que l'Allemagne en ce moment essaie de bloquer un petit peu les régulations en Europe sur les prix de monnaie j'ai pas vu à quel point mais il me semble qu'il s'est en train de se positionner un petit peu contre autant de régulations par rapport à ça ouais effectivement il y a bitcoin.fr je crois qu'il avait relayé donc je sais pas qui est derrière le micro mais si vous voulez intervenir n'hésitez pas ou quelqu'un d'autre d'ailleurs mais effectivement moi ça m'a un peu surpris parce que je pensais pas que ça viendrait d'Allemagne mais effectivement je crois que c'est au ministère des finances où ils ont un peu essayé de freiner sur certaines parties qui sont un peu trop intrusives j'ai bien compris c'était ça l'enjeu c'était vraiment une question de privacy parce qu'effectivement c'était ce que beaucoup de gens avaient dénoncé déjà au moment des premières discussions qu'en gros on allait commencer à vraiment avoir un filage financier des utilisateurs de crypto qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on fait sur n'importe quel autre moyen d'échange voilà je veux dire une chose je dirais soutien à Oraluc qu'envers ces foutus cripte trop gros allemands encore une fois une attaque envers sa personne clairement moi j'ai entendu un ministre allemand qui l'a traité de kartoffel et donc c'est vraiment pas gentil et ça montre qu'on peut pas discuter avec ces gens là bon bah ce que je vois on arrive à la fin c'est clairement la fin là je voulais en profiter pour dire aux auditeurs que si jamais vous voyez un sujet que vous voulez qu'on traite ou qu'on check voir si c'est si c'est hors de le traiter n'hésitez pas à nous mentionner à mentionner nos comptes sous les tweets ou nous les envoyer directement il y a quelques semaines ça arrive qu'on soit un peu un court sujet on voit pas forcément tout passer etc donc surtout n'hésitez pas à nous proposer des idées de sujets qu'on voit quelque chose de potentiellement intéressant passer du coup bah voilà on arrive à la fin je vous remercie Fanny, John Gilles tout ce Loïc Guillaume même s'il est pas là il est un peu bourré et Rovzy du coup je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait mettre la cloche laissez un petit commentaire et puis je vous dis je vous dis à la semaine prochaine bonne soirée à tous bisous bisous merci d'avoir écouté la vidéo pour nous suivre sur les réseaux c'est Découvre Bitcoin un grand merci au Patreon aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations tutoriels et interviews gratuites en trois langues pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com on se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz